Il y a différents types de MMO. Des MMO orientées JCE, aux instances démesurées ou aux boss nécessitant de connaître une chorégraphie millimétrée. Des MMO orientées JCJ, aux champs de batailles sanglants et aux adversaires fourbes campant à la sortie des premières villes. Et les MMO orientées craft. Ici, les joueurs font vivre l'économie et se spécialisent pour participer à de plus grands projets, faisant vivre l'univers virtuel dans lequel ils évoluent. Moi, je suis une joueuse JCE. J'aime parcourir des environnements élaborés pour répondre à une histoire plus grande et souvent épique. Découvrir de nouveaux donjons mettant à l'épreuve mes connaissances et un travail d'équipe. Aquariax, c'est les mini jeux de pêche. Aquar, dis que t'aimes les MMO avec de la pêche, s'il te plaît. Qui a dit ? Qui a demandé ? J'adore les MMO avec de la pêche. Merci beaucoup pour ta coopération Aquar. Et devinez sur quel MMO on tombe quand on cherche le MMORPG avec le meilleur jeu de pêche intégré ? Oui, cette run va être très orientée. Pour vous parler du développement d'Archage, faut d'abord que je vous parle mode. MUD, c'est l'acronyme pour Multi-User Dungeon, et, basiquement, c'est l'ancêtre des MMO. On parle ici de vivre des aventures épiques en ligne, mais de façon textuelle uniquement, à une époque où les PC n'étaient pas encore assez puissants pour faire tourner des jeux 3D. En 1994, un MUD basé sur l'univers de Jurassic Park va le jour en Corée, développé par deux étudiants dont Jake Song. Et bien, ce petit Jake qui avait abandonné un doctorat en sciences pour se concentrer sur les jeux vidéo, il devient le cofondateur de Nexon. Rien que ça. La société développe et publie alors son premier titre, Kingdom of the Winds, un des tout premiers MMO RPG au monde. Mais peu avant la sortie officielle du jeu en 1996, Jake Song décide de quitter Nexon suite à un désaccord avec son cofondateur. J'espère pour lui qu'il a pu revendre ses parts chères que bon, Nexon quoi. Fort de son expérience sur Kingdom of the Winds, Jake rejoint iNet et commence à travailler sur lignage que NCSoft commercialise comme son premier jeu. Je vous dis, Jake a participé au lancement de tous les géants de l'industrie des jeux coréens. C'est abusé. Bon, par contre, quand il est en désaccord sur un truc, ils ront net. Et comme il l'avait fait avec Nexon, ils préfèrent quitter NCSoft fin 2002 en revendant encore une fois ses parts. Après Nexon et NCSoft, ils fondent sa propre entreprise, XL Games. Ouais, après les jeux en coréen comme on les connaît aujourd'hui, ça vend beaucoup moins. Jake Song est qualifié de père des MMO coréens, et était une petite célébrité de l'industrie dans les années 2000. Donc quand en 2009, on apprend qu'il travaille sur un MMO aux côtés d'une autrice reconnue comme l'une des meilleures écrivaines de fantasy en Corée, l'attention des médias se tourne naturellement sur son projet. Et pas que, puisqu'en décembre 2009, Jake Song annonce que plus de 14 milliards de won ont été investis dans le jeu, prouvant encore une fois toute la confiance qu'on lui accorde. Arcade étant développé via le moteur CryEngine 2, ses graphismes écrasaient la concurrence, tout comme sa physique poussée. En juillet 2010, une première bêta fermée pris place. Puis après deux années au cours desquelles y eurent lieu de multiples bêtas, le jeu sort en Corée en janvier 2013. 100 000 joueurs tentèrent de se connecter le premier jour et Arcade dominait les moteurs de recherche gaming. A l'époque, on faisait aussi des classements de temps de jeu dans les cafés internet coréen. Et Arcade y détrôna Terra, Ion, Lineage 2 et même World of Warcraft en s'appropriant la 8ème place. Deux semaines plus tard, Arcade s'établissait à la 3ème place, juste après Sudden Attack et League of Legends. Peut-être que vous avez entendu parler d'un certain Arcade Unchained en 2019 ? Basiquement, c'était le même jeu qu'Archade, mais avec un modèle économique différent. Unchained était un buy-to-play sans abonnement, tandis que le jeu original nécessitait un abonnement mensuel. Un battle pass fut aussi expérimenté avant qu'Unchained ne soit fusionné à Arcade en 2023. Aujourd'hui, Arcade est un free-to-play disponible sur Steam. XL Games ne connut jamais la même croissance que Nexon et NCSoft, mais continue encore à publier de nouveaux MMO. Et son PDG, Jack Song, rit en l'évoquant. Je pense ne pas avoir autant de talent pour générer de l'argent que j'en ai pour développer des jeux. Un Arcade 2 est même en développement et on espère une bêta occidentale pour cet été. Sur la version Steam, on a en moyenne une centaine de joueurs connectés avec des pics de 170 en soirée. Mais comme on commence à y être habitué, le jeu dispose d'un launcher dédié. Sur Steam, on part sur des évaluations moyennes tirant vers le négatif dernièrement. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscures encore en ligne, abonnez-vous et likez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de partir en quête du meilleur système de pêche avec moi ? Comme dit plus tôt, une autrice reconnue a participé à l'écriture du lore d'Archage. Là, vous vous dites que chouette, si quelqu'un a passé tant de temps sur la rédaction en étant tant mis en avant, c'est qu'elle a dû faire un travail monstre en montant un univers en béton et un récit qui donne envie de jouer pour connaître la suite. Alors, oui et en même temps non. Un univers en béton ça, ok, il suffit d'accéder à la page du wiki sur le lore pour constater que l'histoire est rangée par R. J'ai dit par R. Et non, tout ne se trouve pas dans les jeux. John Manny, qui est la fameuse écrivaine, a aussi écrit des romans dans l'univers d'Archage et ils sont canons, sauf qu'ils ont aucune traduction officielle, que ce soit en anglais ou en français. Donc, si vous êtes vraiment désireux de tout comprendre sur le monde d'Archage, faudra arpenter les pages de lore. Et pour vous donner un peu de contexte et vous mettre dans l'ambiance, voici un extrait traduit du premier roman, correspondant à la première ère appelée l'aube des âges. Et Rhaenor, un monde riche de magie créé par la déesse mère Tiole. Tiole a créé le jardin, communément connu comme le nombril du monde et le lieu de naissance de la magie. Le jardin était un royaume d'un autre monde, gouverné par les fées, condamné par Tiole elle-même. De ce lieu fut créé le monde, désolé, et mort jusqu'à ce que la magie soit déversée depuis le jardin. Bien des générations plus tard, les humains, elfes nains ainsi que d'autres races formèrent leur société sur le continent d'Auroria. La capitale d'Elfinat vit le jour, une cité assez grande pour y abriter un million d'âmes. Douze aventuriers formèrent alors l'expédition de la bibliothèque. Ils s'aventurèrent dans les entrailles d'une montagne, parvenant finalement devant une porte majestueuse menant sur un jardin à la beauté saisissante. Nombre de ces aventuriers rejoindront plus tard les mythes de ces terres pour y être vénérés, tels des divinités, enfantant néanmoins une guerre qui annihila presque le continent. L'une des aventurières, Eanna, assimilée par la déesse de l'au-delà, Nui, ouvrit un portail pour permettre aux derniers survivants de fuir vers les terres occidentales. Le continent fut baptisé Nuiya en son honneur, mais d'autres conflits ne tardèrent pas à émerger. Certains habitants s'aventurèrent sur le continent oriental, qu'ils baptisèrent Arania. Le temps s'écoula à nouveau et la magie reprit sa place sur le continent d'Auroria. Les nations se mirent en marche pour reconquérir les terres de leurs ancêtres, formant des alliances parfois, établissant des rivalités d'autres. Les aventures d'Archage prennent place en ces temps, où la conquête d'Auroria s'annonce périlleuse et des cultes menacent d'invoquer leurs dieux pour partir en guerre. Et vous, vous êtes là. Un petit random qui débute dans sa zone de départ raciale et qui va devoir rattraper tout son retard pour partir à la conquête d'Auroria. Lourd programme, hein ? Bon, Archeage a beaucoup changé de mind launcher. Si un jour vous aviez fait un compte sur une quelconque plateforme, y'a fort à parier que vous ayez reçu un mail de transfert en 2022. A présent, vous pouvez passer au choix par Steam ou bien directement récupérer le client sur le site du jeu. Attendez, un client dédié ? Fallait pas passer par Glyph avant ? Ah, mais si voilà. Tryon World avait obtenu les droits pour la gestion du jeu en Europe, mais quand ils ont fermé, Gameigo a récupéré le bébé avant de le refiler à Kakao Games. Donc, plus de Glyph. D'ailleurs, par nostalgie, j'ai retéléchargé ce launcher et je le trouve beaucoup plus... épuré ? Je suis pas folle. À un moment, ça fourmillait de jeu, ce truc pas vrai ? Bref, après avoir subi le lancement de l'antitude qui passera votre PC à 2 fps, vous aurez le droit à une cinématique pré-rendue de toute beauté. Des gens se battent, ça crame en fond, y'a de belles animations, puis une madame fixe une falaise où ça masse des personnes et ouvre un portail. Et quoi ? J'avais rien compris à cette cinématique à la base puisque j'avais aucun contexte, mais maintenant que je vous ai résumé le lore, c'est clairement Ayana qui ouvre le portail vers Nuyah. J'en déduis que tous les autres personnages battants sont des membres de l'expédition du coup. En vrai, c'est plutôt cool. De prime abord, je pensais que c'était juste une cinématique classe pour mettre l'eau à la bouche, mais ça pose vraiment les bases du lore. Y'a une guerre, une dame ouvre un portail pour que les citoyens fuient, avant que le continent entier ne sombre dans les flammes. Pour une fois qu'on a une cinématique d'intro efficace, gg le jeu. Face au choix très ardu du serveur, je vous propose qu'on parte sur... Allez, soyons fous, ce sera Célestia. Dans ArcheAge, vous avez le droit à six races séparées en deux factions. Du côté Nuyah, vous avez... les Nuyah, les Elphes et les Nains. Côté Aranya, les Arani, Chaot, Chaot et Firan. Et oui, bravo à ceux qui ont suivi le lore, y compris au nom d'alliance que les Nuyah étaient sur le continent occidental, tandis que les Arani demeuraient en Orient. Vous gagnez une chocogomette ! Aucune des races n'est genderlock et les personnages entrent dans le champ avec une animation fancy. Après sélection de votre race, vous avez le droit à la classe. Encore une fois, animation très cool pour vous présenter chaque style de jeu. Et surtout, le skin qui va avec, bien entendu. On a le choix entre les classes, mais vous verrez en jeu que c'est un peu plus compliqué que ça. Côté personnalisation, Dieu merci, on sélectionne des previews. Pas de saleté de liste numérotés à l'horizon. Vous avez pour chaque sélection quelques choix spécifiques à votre race, puis un éventail de possibilités disponibles pour tous. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, au vu de certains modèles, pas d'édition de la morphologie ici. Si vous prenez un chat, vous pourrez modifier sa fourrure, mais si vous sélectionnez une madame cuisse, vous resterez avec son corps par défaut. Et oui, ce sont des Chaot, Chaot ? Mais ici, ça a officiellement été rebaptisé madame cuisse. Vu que de base, on nous avait teasé la race avec ce dessin. On avait vu ses cuisses capables de broyer des nuques. Donc, on se disait qu'on allait jouer la classe RP. Alors, je vous laisse vous représenter notre déception en comprenant que l'hardwork n'était que mensonge et que les cuisses étaient normales. Bon, ça fait qu'on a pris la race des chats. Oui, c'est les firanes, mais ici, c'est nos chats. C'est tout. Et si on est parti là-dessus, c'est parce que, pour une fois, la race furie a une morphologie intéressante, même côté féminin. Vous la connaissez certainement, cette règle tacite, qui permet de faire des hommes bestiaux réellement bestiaux, tout en y intégrant des parts humanoïdes, mais interdits de toucher aux femmes. En exemple connu, on peut prendre Raffaev XIV. De base, vous aviez les Rotgars, une race bestiale bien plus marquée que les Mikot, qui incluait des modèles féminins. En parallèle, vous aviez les Veria, une race qui était, elle aussi, genderlock, mais côté femme. Et bon, des madames avec des oreilles de lapin et lagerie, quoi. Maintenant, Square Enix fait des efforts et retire les restrictions de genre, mais ça donne bien la tendance quant à la représentation des modèles féminins et masculins dans les jeux. Qu'en est-il, Dark Age, dans tout ça ? Comme déjà dit, on n'a aucune race verrouillée à un seul genre. Ça pourrait tout de même tomber dans le travers du « les hommes sont plus fantaisistes que les femmes ». Et on a pris la race de chat pour ça. Quand vous les comparez aux Mikot, ça n'a rien à voir. C'est pas juste des femmes avec une queue et des oreilles de chat. Elles ont forcément de la fourrure sur le bas du visage, la courbure de leur colonne et leur cou est bien plus épais, donnant cette impression féline. Et surtout, non mais vous avez vu, ces petites patounes ? Donc oui. Voici madame chat dans un magnifique costume en cuir qui lui donne des allures de chapeauté. Juste parfaite. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai aussi fait une elfe plus basique, histoire d'aller explorer l'autre faction et tenter de monter un personnage au niveau maximum. Notez aussi que comme le jeu est très orienté lore, vous pouvez lancer une cinématique de présentation pour chaque race. À part pour les chaos et les nains qui ont des… transformations ? Mais bon, j'ai découvert ça pendant le montage, donc my bad. Maintenant que nos héros est non privés, commençons par jeter un œil du côté chat. Ici, on débute dans un biome de savane, tandis qu'une cinématique en VF vous donne un peu de contexte. Vieux Amemo oblige, on nous donne immédiatement un cadeau qui sera rouvrable à différents paliers de niveau. La première ouverture donne une monture temporaire. Bah oui, vous vous souvenez. La règle dans les vieux Amemo, c'est que le nouveau joueur lambda n'a pas de temps à perdre et que vous vous devez de lui faciliter la vie jusqu'au niveau maximum. Et sur ArcheAge, on est un peu extrême, vous verrez. Commençons par observer un peu notre nouveau dade… panthère. Ici, invoquer sa monture ne signifie pas monter dessus et la faire disparaître dès qu'on souhaite poser pied à terre. Voyez-la plutôt comme un familier. Elle reste à vos côtés tant qu'elle est invoquée et presser une touche vous fait grimper sur son dos. Et vous êtes censés la garder en permanence puisqu'elle a un niveau et gagne de l'expérience avec vous. Fin ça, c'est la théorie. Ici, le jeu nous balance une monture tembo niveau 50. Donc même quand on débloquera notre monture raciale, pas comme si on allait s'enquiquiner avec un bébé hein. Détail en quiquinant, pour enjamber votre monture, il suffit de presser le bouton d'interaction, ici F. Je vous passe toutes les fois où vous montrez sur votre panthère alors que de base, vous souhaitiez juste ramasser un item de quête. Et c'est d'ailleurs en spammant notre touche F alors qu'on était côte à côte qu'on a découvert qu'on pouvait chevaucher la monture de son ami. Le slash follow, c'est dépassé. Ici, on exploite directement ses amis comme Uber. Par contre, pour descendre de la monture, y'a pas de raccourcis mappés par défaut. Vous devrez donc appuyer sur sa barre de compétences. Bon, pas la fin du monde, ça se remappe, bien sûr. Autre détail plus encombrant, on n'a pas de menu de monture. Chaque monture prend un slot d'inventaire. Pas de sélection random donc, vous garderez votre préféré sur vous et stockerez toutes les autres dans l'obscurité de votre entrepôt. La lumière du jour, c'est surfait voyons ! Avec les deux races que j'ai testé, le scénario de base est le même. Vous êtes en âge de passer des épreuves, mais bien entendu, les choses dérapent et vous vous retrouvez à devoir partir à l'autre bout du continent pour mener l'enquête et empêcher des guerres. Anniversaire pour ces 18 ans bien banal quoi. Un aspect qui m'avait marqué à l'époque où Archage venait de sortir et que je l'avais testé, c'était ces dialogues. Quand vous parlez à un PNJ, il passe au premier plan et vous avez cette fenêtre de discussion qui débute. Assez esthétique, mais ça reste du temps réel. Si d'autres joueurs font des bons autour de votre PNJ, vous verrez le cul de leur monture s'agiter dans votre dialogue. Ici, c'est pas un problème, vu qu'en dehors des grandes villes, j'ai dû croiser... 6 joueurs. On progresse donc dans notre petite intrigue du village et voilà mes premières récompenses sous forme de stuff. Vous noterez que je suis pas limité à du stuff adapté à ma classe. Je peux choisir n'importe quelle arme ou armure. Dans la théorie, c'est cool parce que ça signifie que vous pouvez vraiment faire le personnage que vous désirez. Mais dans la pratique, j'aurais préféré rester sur des rails pendant la phase de tuto au moins. Arriver dans un nouveau jeu et qu'on balance 50 milliards de possibilités à la gueule alors que je sais même pas encore ce dont ma classe est capable, ça fait vite perdre pied. Et figurez-vous qu'on vous refait la même pour votre armure. Basiquement, jusqu'au niveau 50, vous garderez la même armure. Et il y en a que 3 différentes que vous pouvez avoir. Un 7 en cuir, un en étoffe et un en plate. Leurs stats diffèrent surtout en fonction du type de dégâts qu'elles bloquent. Donc bon, soyons honnêtes. Ici, on choisit par rapport aux skins. Si c'est pour rester bloqué 50 niveaux avec, autant le faire avec style. Allez, on n'a pas le temps, vous me ferez donc le plaisir de retenir quelle couleur de quête correspond à quoi. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on arrivera à s'accorder sur un code couleur uni pour tous les jeux ? On peut toujours rêver. Autre bonne indication qu'on n'a pas le temps, le premier élite du jeu mort en deux coups. Efficace. Laissez-moi vérifier du coup... Ah ouais, voilà. Le fameux buff speedrun du débutant. 100% d'experts en plus sur les mobs, 50% sur les quêtes et plus de dégâts en JCE. Après, pour la défense du jeu, j'ai retrouvé un compte sur lequel se trouva un vieux perso de test niveau 5. Puisque le buff se nomme « bénédiction de grand héritier », ça semble plutôt bien correspondre. Auquel cas, c'est bien plus rentable de commencer un perso puis de l'abandonner pour e-roll avec un qui a le buff. On nous introduit alors les points d'artisanat. Sur Arcade, pour tout ce qui est artisanat donc, vous devrez utiliser de ces points, mais pas que. C'est une monnaie limitée qui se régénère en temps réel et qui vous limitera pas mal lors de vos grosses sessions. Mais pas d'inquiétude, voyons ! Vous vous doutez bien qu'il existe une solution simple pour contourner cette limite. Oh, et autre point que j'aime bien, Arcade dispose de moyens de transport qui se déplacent en temps réel. De la même manière que sur vous, vous pourrez attendre un aéronef ou une calèche pour vous rendre ailleurs. Avec une monture, les calèches ne sont pas très pertinentes puisque moins rapides, à moins que vous ne désiriez AFK. Par contre, les aéronefs permettent d'eux de rejoindre des zones parfois inaccessibles via la route, donc ils sont bien plus pertinents. Vous avez d'ailleurs un bouton sur la map pour afficher tous les chemins possibles, ce qui est bien pratique. Par exemple, ici ma quête me demande de me rendre dans les terres de carcasse. Tout au nord de mon continent et je ne vois pas de route possible. La carte me révèle qu'un aéronef indiqué par le tracé bleu fait le trajet depuis une ville que je connais. Je me rends donc au point de départ, mais ici, aucun PNG qui vous dit où se trouve le vaisseau. Tout ce qu'on met à votre disposition, c'est un radar indiquant l'emplacement des moyens de transport dans un rayon proche. J'espère pour nous que l'aéronef ne vient pas de partir, pas vrai ? Je veux dire, c'est l'un des tracés les plus longs et ça vole pas vraiment vite ces trucs. J'ai attendu 18 minutes. 18 minutes pour que le dirigeable arrive enfin, sans compter donc le temps de trajet restant. Et vous voulez connaître le plus drôle ? J'ai googlé pendant que j'attendais et découvert qu'il y avait un portail pour s'y téléporter immédiatement à la ville où j'avais prise la quête. Mais bon, bien entendu, le PNG n'avait pas jugé bon de m'en informer. Gros con... Heureusement, le jeu dispose d'un guide de téléportation. Une fois une ville visitée, elle est inscrite dans votre guide et en échange d'une ressource achetable auprès de marchands, vous êtes en mesure de vous y téléporter. Qu'on se le dise, ça aurait été plus pratique d'avoir les interactions directement sur la map. Mais vu que la quête principale nous fait explorer les continents de loin en large, je crache pas sur la solution permettant de pas attendre un aéronef à chaque fois. Bon, de notre côté, on continue notre périple et on abandonne purement et simplement les quêtes annexes. Les principales suffisent largement à obtenir assez d'XP. Et les annexes n'ont pas d'intrigues assez intéressantes pour nous donner envie de les poursuivre. On se retrouve donc à parcourir des maps entières puisque c'est souvent l'objectif d'une quête principale. Vous menez naturellement d'un rassemblement de quêtes annexes vers un autre. Et quelle terrible erreur. Voyez-vous, nous on a lancé ArcheAge parce que c'est réputé comme LE meilleur MMO en ce qui concerne la pêche. Internet nous a vendu un mini-jeu de pêche poussé et la construction d'un bateau pour aller pêcher en haute mer. Tandis qu'il faut contrer les attaques des autres joueurs. Tout un programme. Donc nous, on saute de ville en ville en gardant toujours un oeil ouvert au cas où un pêcheur ferait son apparition. Mais rien. Bon, dans ce cas, on va parler aux marchands. Y'en a bien un qui nous vendra une canne après tout. Et bah encore une fois, raté. On google, mais la plupart des tutos sont datés et ça nous parle de devoir craft une canne à pêche qui n'est même pas définitive. Ok. On panique pas trop en se disant qu'on verra ça après avoir gagné en niveau et atteint la ville principale. Puisqu'un port prometteur s'y trouve. En deux heures de jeu, le niveau 27 était atteint. On a coupé là notre session multi et moi, je suis partie explorer les forêts alphiques. Je ne sais pas si toutes les races commencent à percher dans un arbre, mais les chats et les elfes adorent. Les arbres en tout cas. Sachez que pour un souci d'objectivité, je me suis sacrifiée et entrepris de faire toutes les quêtes annexes sur ce personnage. Bon, on verra. Peut-être pas toutes toutes. Mais c'est comme ça que j'ai découvert que les fameuses quêtes annexes indiquées en jaune introduisaient régulièrement des points de gameplay plus ou moins importants. Et elles sont noyées au milieu de leurs potes à base de « escalade cette arbre pour me ramener des œufs et que je te dise qu'ils sont beaux ». Donc oui, c'est fourbe, mais il vaut mieux toutes les faire, au moins pendant les premières heures. 10 minutes après avoir débuté côté elfes par exemple, j'ai droit à une quête qui m'introduit au concept de maison. Sur arcade, il y a des zones de maps dédiées aux constructions de joueurs. C'est pour cette raison que vous passerez souvent dans des zones où les constructions clashent les unes avec les autres, parce qu'elles ont été posées là par des joueurs. Mais bon, on reviendra plus tard sur tout ce qui est orienté artisanat, soyez pas pressés. Léger détail qu'on n'avait pas pu savourer côté chat puisqu'ils n'ont pas de décolleté plongeant, et bien entendu de la chicle physique. Et rien que le fait de positionner un PNJ pour son dialogue transforme le tout en gelé. Si c'est un argument pour vous, cadeau hein. Ici, le scénario est le même que pour les chatons. Je suis en âge de passer des épreuves, donc je m'y prépare. Sauf que des Nuyin participent au tournoi de cette année et que les elfes sont racistes. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Et manque de chance, à la version elfique de courte paille, je suis désignée pour affronter un Nuyin. On me réconforte vite fait en m'offrant une armure et... Ah oui, par défaut le set de plate est beaucoup trop réaliste pour ce genre de jeu. J'avoue que je m'y attendais pas. J'ai tellement l'habitude de jouer des guerrières en string d'acier qu'avoir une armure qui recouvre complètement mon personnage, ça m'a surprise. Ce que les MMO font à votre bon sens, sérieusement. J'en profite pour jeter un oeil à mes compétences, et grande surprise, Archage vous laisse débloquer les arbres de votre choix. Comprenez par là que, basiquement, je suis partie sur la classe de guerrières pour mon elfe, ce qui correspond, vous l'avez dans le mille, à mon premier arbre, art des guerriers. Après lui, je peux en choisir un second, et plus tard un troisième. Je peux donc débuter sur une guerrière, mais choisir de lui débloquer des compétences de protecteur couplées à du heal pour être un tank qui se guérit et soigne ses alliés. Tout comme je pourrais m'orienter davantage sur du DPS en prenant un arbre d'assassin en complément. On en revient aux armures et armes que le jeu vous laisse équiper comme bon vous semble. Vous pouvez vraiment personnaliser votre personnage comme vous l'entendez pour vous adapter au méta du moment. A vous, après, de prendre garde à ne pas trop débloquer d'arbres qui vont pas bien ensemble, avec des compétences nécessitant des armes différentes par exemple. Mais bon, un onglet vous listant les combos recommandés est à votre disposition. Avant de reprendre la route vers le tournoi, je prends le temps de lire un livre au chat d'une pote. Je vous l'avais dit, toutes les quêtes annexes sont pas giga pertinentes non plus. Mais ça y est, nous voici prêts pour le tournoi ! J'ai droit à une ciné résumée avant et... Ah, mais attendez, je vous avais pas encore dit que la quête principale est parsemée de cinématiques, résumant les actions que vous venez d'effectuer. Allez, c'est cadeau ! Je vous laisse écouter celle-ci sans aucune coupure. De rien ! La mémoire d'Arandzeb passa de génération en génération. Non pas consciemment, mais naturellement. Les elfes sont dotés d'une forte intuition. Arrandzeb devint ainsi le dernier roi des elfes et l'ancêtre spirituel de sa race tout entière. Cependant, au fil du temps, sa mémoire commença à s'estomper. Tous les elfes s'entraînèrent pour le jour où ils vengeraient leur roi déchu en tuant son assassin. Mais les pensées d'Arandzeb avaient apaisé leur cœur. Seuls les guerriers les plus entraînés dans les arts du combat, ceux qui avaient consacré leur vie à l'étude de la magie elfique, découvrirent qu'ils pouvaient invoquer la mémoire d'Arandzeb dans toute sa clarté. Plus ils étudiaient, plus ils affinaient leurs compétences, plus ils pouvaient la mobiliser. Sur le champ d'honneur, des bribes de la mémoire d'Arandzeb s'affolent et se fondent à votre esprit. Oui, toutes ces cinématiques sont doublées en VF au départ. Et oui, elles sont toutes sur cette base d'image fixe avec beaucoup, beaucoup de temps mort entre chaque ligne. Ça rend fou, je vous jure. Par souci d'équité, on me demande de prendre une arme sur un râtelier avant de m'avancer dans l'arène. Bah ouais, déjà que les mecs sont turbo racistes, si en plus quelqu'un s'amusait à trafiquer une arme pour qu'elle en devienne létale et butait un désinvité. Vous imaginez un peu le bordel politique ? Ce serait la grosse galère, pas vrai ? Non, mais pas de panique. Ça, c'était juste un coup bien placé sur la nuque. Il récupère sa nuit dans la boue, c'est tout. Bon, mon Elfette n'est pas hyper rassurée non plus, mais voilà, même ce gars dit qu'il dort juste parce qu'il est fatigué. Tout est sous contrôle, je vous dis. On me dit de me rendre à la vie loisine puisque c'était que le premier jour du tournoi. En chemin, j'ai le droit à mon introduction aux montures et je gagne même un au fait pour avoir récupéré de l'eau d'un puits. Que d'accomplissement en une journée. Ah là là ! Bon, on m'avait dit de trouver un certain navile pour mon hébergement du soir. Halt, les médecins du champ d'honneur ont trouvé des traces de poison sur le chevalier nuien que vous avez combattu et qui est mort quelques minutes après votre duel. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? C'est une blague. Heureusement pour moi, les elfes sont soit trop confiants, soit demeurés. Et on me dit d'aller plaider moi-même mon cas auprès du chef. Chef bien aimable qui me donne des pistes pour que je tente de m'innocenter. J'apprends plus loin que les adorateurs de Dauta traînent dans le coin et que ça tombe bien. Ils aiment pas trop mon chef et Noir et aurait tout à y gagner à nous accuser de meurtre. On me file de quoi interroger les combattants nuien, donc ni une ni deux. Je cours à leur campement pour les interroger pacifiquement. Non mais, eux aussi ils avaient du sommeil à rattraper. Je suis pas folle au point de buter davantage de nuien alors qu'on m'accuse déjà d'un meurtre. Oh bah, regardez ! Changeons nous les idées en prenant une quête d'élite. Comme indiqué par les étoiles à droite de son nom, ce sont des monstres qu'il faut affronter à plusieurs, car bien plus dangereux. Wow, tendu comme combat, pas vrai ? Vous aviez déjà constaté le placement légèrement perturbant des habitations de joueurs. Mais est-ce qu'on peut parler des gens du culte ? Genre, je sais que c'est un MMO, donc que c'est plus pratique de poser les packs de mobs à tuer à côté du donneur de quête. Mais vous foutez quoi ? Sur la montagne au juste ? Attendez, ça vous choque pas ? Ok. Alors, qu'est-ce que vous dites des trios qui font des rituels en cercle autour de cadavres à une vingtaine de mètres d'un village ? Ah mais les types n'ont peur de rien, on peut pas le nier. Côté meurtre et enquête, on apprend que si les nuiens avaient été invités à participer au combat, c'était pour établir une alliance afin de réunir la force de frappe nécessaire à la reconquête d'Auroria. Et oui, nouvelle Chocogomette pour ceux qui se souviennent qu'Auroria est notre continent d'origine. Dans ArcheAge, vous avez plusieurs façons de vous déplacer. Les montures telles que la panthère, les aéronefs ou les diligences, mais aussi… Les planeurs Vous pouvez en débloquer dans un premier temps des basiques qui permettent juste de planer comme dans Zelda. Mais plus tard, vous êtes aussi en mesure de débloquer des ailes, ou planeurs améliorés permettant beaucoup plus de liberté aérienne. Oh, et il y a aussi des voitures. Genre… des voitures. Mais bon, une voiture, c'est certes plus rapide, mais c'est chiant à contrôler comparé à une panthère. Et bien moins fun qu'un planeur, donc poubelle. Arrivée chez les Nuiens, leur seigneur doute que j'ai pu venir à bout d'un de ces hommes sans poison. Pas de soucis, un petit duel strictement amical avec un de ces gardes d'élite pour prouver ma force. Et toute confusion sera clarifiée. Ouais, j'ai kiffé vous rencontrer, mon seigneur, mais j'ai du pain dans le four, donc je vais y aller, hein. Qu'est-ce que… donc, le garde d'élite qui baigne dans son sang à vos pieds, c'est pas être violent ? Mais un meurtre pendant un tournoi, si ! Ouais, je comprends mieux pourquoi les elfes sont rass... Tant pis pour l'alliance des Noir avec les Nuiens. Poursuivons notre enquête à la recherche de l'assassin. Et devinez qui je croise alors que j'examine le sang craché par une mourante ? Non mais, posez pas de questions là-dessus, c'est pour mon enquête. Un certain rameur qui souhaite renoncer à sa vie de marin et me laisse récupérer sa barque et sa canne à pêche. Ouais, les fameuses quêtes annexes. Bon, de toute manière, on en fera toujours rien puisqu'impossible de pêcher sans appâts. Au fait, on roule tellement sur le jeu que j'ai omis de répondre à une question primordiale. Faut-il s'asseoir pour régénérer plus rapidement dans ArcheAge ? Eh bien non, ici, on joue de la musique. Alors, sur le papier, c'est très mignon et ça a l'air sympa. Dans les faits, c'est pas une boucle infinie. Ce qui signifie qu'il faut relancer la compétence pour remplir sa barre de vie en écoutant encore et encore le même loop sonore. Je pense préférer m'asseoir et en profiter pour AFK Bio. Ok, donc c'est officiel, le poison vient bien du culte de Dauta. Pas de chance, leur prochaine cible est Enoir. En route pour retrouver un autre gars du conseil au plus vite et lui remettre nos preuves. Mais, toujours pas de chance. Le gars a pété un câble et a décidé de partir en guerre seule. Ah, tout ça pour un meurtre de nuit hein ? Mais c'est pas possible ! Et forcément, en ma qualité d'elf random passant par là, on me demande de le raisonner. Les gars, je suis personne ! Non, mieux, je suis accusée de meurtre. Si votre monde dépend vraiment de moi, eh bien on est foutus. Heureusement pour eux, je suis une héroïne de MMO. Donc je les aide à repousser une invasion de morts vivants et leur fait comprendre que c'est des petites merdes. Et qu'il ferait mieux de retourner sniffer du mana dans leur forêt. Pfff, pardon. Ces histoires d'invasion et de fin du monde, ça m'a tendue. L'énigme du poison étant résolu, on va devoir quitter la forêt et rejoindre la capitale. Avant ça, permettez-moi de vous mettre un peu d'ambiance elfique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les adorateurs de Dayuta posant toujours soucis, on me charge d'escorter Enoir, tandis qu'il négocie une alliance avec les Nuiens. Alors, mon rapport à Enoir... Enoir... Eno... Ah ! Cocasse, un peu. Oh bah, ça alors. Deltokin était un traître. Oh non... Et le plus drôle, c'est que je me glisse vraiment à côté de Deltokin, qui vient d'admettre que les elfes comme nous le répugnent et qu'il a empoisonné le Nuiens pour sa déesse en mode... Oups, pardon, faut que je parle au type crucifié. Si vous voulez bien nous accorder 2-3 minutes, merci, c'est sympa. Vous l'avez brisé ! Mais vous n'en réchapperez pas ! La déesse aura le soin qu'elle décide ! La fin de Dalita, les traîtres enrivent les tiens ! Tu n'as aucun douceur ! Ta tournante à la paix ! T'es la paix, c'est pas ta déesse ! which one victims are the most cruel in love ! En cues est pas quelquesRE-kees ! Celle des osseurs ! Ordonne la finesse de ma CHAIR ! Je me dois d'amour pour toi. Chasseur de rêve. Vous n'êtes pas blessés ? Je m'en remettrai. Allons parler loin de cette immondice. Ça va sinon, mec ? Tu flexes alors qu'il y a cinq secondes encore, t'étais en T-PO, ce façon j'ai les dit. Non mais, les elfes. L'alliance avec les Nuiens est finalement scellée, et l'entièreté de la population elfes se réjouit à l'idée de reprendre les terres d'Auroria. Vous connaissez l'ennemi auquel nous en fasse ? Ouvrez la voie vers Auroria et tout Nua vous suivra ? Mais pourquoi c'est à moi de sauver le monde en solo ? Je croyais qu'on avait une alliance ! C'est fou comme les héros de MMORPG sont exploités sans jamais être réellement reconnus pour leurs exploits, sérieux. À partir de là, j'imagine qu'on attaque une nouvelle extension, puisque l'arc narratif de base est achevé et que les cinématiques changent. Nouveau culte à dézinguer, et pour ça, il nous faut l'œil des esprits. Notre objectif pour les heures à venir. Comme ça fait longtemps, parlons d'un nouveau système de gameplay. ArcheAge a un Battle Pass. Non, j'ai pas envie de détailler davantage. Ah, et je peux mettre des chaussures à mon dada. Oui, c'est strictement le même niveau d'information. Vous vous souvenez des cadeaux qu'on peut ouvrir par palier de niveau ? Dedans, il y a des pierres d'XP. À quoi servent les pierres d'XP ? Faire de l'annexe, ça risquerait d'abîmer ma manucure. À partir de là, j'ai officiellement mis de côté l'annexe pour me concentrer sur la poursuite de l'usbandeau. Me forçant à parcourir les continents de long en large pour... C'en devient une malédiction par contre. Ou un running gag. C'est dans une zone sobrement appelée marée infernale que je rencontre enfin notre nouvelle usbandeau en face à face. Comme tout bon d'Arc Sasuke, Eldris est un assassin au passé trouble qui a des problèmes de mémoire. Kidnappé à sa famille enfant, il a été formé pour tuer femme et enfant sans poser de questions. Drogué pour faire fi de son passé et se concentrer sur ses contrats. Puis il a glissé et s'est tapé la tête. Non mais c'est le vrai scénario. Il s'est tapé la tête, ça lui a rendu une partie de ses souvenirs. Donc il menace mon elfe pour qu'elle lui ramène de quoi se défoncer et on l'espère retrouver plus de ses souvenirs. Ouais ouais ouais, c'est plus que c'était les usbandeau. Bon, je lui trouve sa dose et là, horreur ! L'usbandeau est marié ! Et il a un gosse ! Bon, il est marié mais paniquez pas, il est surtout veuf. Le cadavre du fils d'Eldris, Hale, n'est nulle part. Or, l'organisation d'Assassins Chimera adore kidnapper les gosses. Leur laver le crâne en les droguant puis leur demander de tuer leur papa pour s'assurer qu'ils obéissent bien. Chouette programme ! Interlude Quiz ! A votre avis ! Est-ce qu'un ascenseur descendant sur ma tronche m'écrase et me voit une chatte ? Même pas drôle ce jeu. Je cours à droite à gauche à la recherche du gamin disparu et un autre gosse kidnappé m'apprend qu'on l'a emmené aux terres de carcasses. Ouais, c'est là que j'ai failli racheter en attendant un aéronef. Bon, petite tournée des quêtes annexes parce que ça y est, je roule plus sur le jeu. Mais vous inquiétez pas, me voici niveau 50. J'ai donc droit à mes... 150 pierres d'X8 ? Une grosse fiole à cliquer une seule fois, c'était pas possible les gars ? Et ça y est, après toutes ces péripéties à travers le continent, me voici enfin, face à Hale. Papa égorge les méchants assassins, tout le monde se fait un câlin et tout est bien. Qui finit bien ? Cet arc HV, le suivant nous envoie à Auroria, le fameux continent du nord que nos ancêtres ont fui. J'aurais pu rejoindre ces rivages en empruntant un bateau, bravant des eaux tumultueuses. Ou bien, recevoir l'aide d'un puissant sorcier qui aurait ouvert un gigantesque portail aux troupes. On m'a filé un parchemin. Littéralement, je me suis tépée. Je suis arrivée dans des plaines devant un mec au décolleté plongeant qui a mougréé en m'apercevant parce que j'arrivais au pif. Et maintenant, v'là que je dois faire mes preuves en tuant des séries de mobs que bon, on vous connaît pas meuf. Vous devez d'abord enchaîner nos mobs randoms pour qu'on s'assure que vous soyez en mesure de nous aider. J'ai rage quitte. Je sauve la race alphique, j'aide à établir la première alliance nuyenne, parcourir la terre entière pour retrouver l'œil de l'esprit, et vous osez me traiter comme un stagiaire. Bah amusez-vous bien à repousser vos ennemis millénaires les gars. Les deux premiers arcs du jeu avaient des histoires qui donnaient sens aux péripéties. Ici, on dirait juste qu'on est sur le continent. Bienvenue sur le endgame ! Voici 100 gars à tirer par jour pour tes dailies histoire que tu reviennes et oublie pas de t'inscrire au raid et de farmer ton staff. Bisous ! Donc très peu pour moi. Pour vous donner une idée de ce à quoi ont ressemblé mes dernières heures de jeu, voici un jeu pour vous. Un élite se cache au milieu des mobs lambda sur cette image. Saurez-vous deviner où il est ? Celui-ci ? Ou peut-être bien celui-là ? Et non ! C'était lui ! Ouais, y'a zéro indication visuelle qui vous permet de vous dire qu'un ennemi va être puissant. Sur d'autres jeux, les élites sont démesurées. Ou bien on aurait pu leur mettre une sorte d'aura pour les démarquer. Sur ArcheAge, vous farmez vos voies mobs de quête, et si vous tapez un peu trop, vous vous faites tuer par un élite. Le fun ! Un peu après, on m'a filé de comme TP vers une autre zone. Vu que marcher c'est pour les faibles. Et... Ouais. Puisqu'on a pas sauvé le monde mais atteint la fin de jeu, je vous propose qu'on se penche un peu plus sur l'artisanat. Voir ce que j'ai compris en pexant et ce que des forums reddit m'ont révélé. Le sujet qui fâche, la pêche. Comment qu'on pêche sur ArcheAge ? C'est très simple. Oubliez tous les tutos YouTube qui vous proposent de craft des cannes à pêche limitées dans le temps. Ici, un PNJ random vous offre la sienne. Sauf que vous ne pouvez pas pêcher sans appâts. Ok, donc où achète-t-on des appâts ? On les achète pas voyons, on les produit. Le système de maison vous permet de construire une ferme. Et c'est dans ces fermes que vous pourrez produire des vers de terre à utiliser en pêche. Bon, ok, comment on crée une ferme alors ? C'est simple. On trouve la bonne quête. C'est celle indiquée par une pouce donc faites gaffe à pas l'ignorer. On se fait exploiter par tous les types du coin pour apprendre les bases de l'artisanat. Jusqu'à ce qu'un chic type nous offre un plan de jardin à épouvantail. Et de quoi payer des impôts ? Alors, le droit de payer des impôts dans la section récompenses ? C'était pas essentiel, je vous assure. Pour utiliser le plan de ferme, il faut s'approprier un terrain dans les zones constructibles. D'où les impôts, pour pouvoir libérer l'espace quand les joueurs s'absentent trop longtemps. Point de soucis, j'ouvre ma map et filtre pour trouver la zone la plus proche et... Pardon ? Comment ça, des fermes aquatiques ? Ça sonne super cool ! Mais pas le temps de niaiser, posons cette ferme. Oui, si je ne paye pas, je ne peux pas avoir de terrain à moi. Je viens donc de faire tout ça pour rien. Vu que le jeu a omis de me préciser ce détail au début. Bon, pas grave, c'est une ressource créée par les joueurs donc en route vers l'hôtel des ventes. Il y a forcément quelqu'un qui vend son stock. Donc... 11 pièces d'argent environ pour un seul appât. Ça fait donc 5 pièces d'or pour 50. Après toutes mes aventures, j'ai 15 pièces d'or en poche. Sportor échappe la pêche. On trouve un ex-joueur sur Discord qui accepte de nous enseigner les arts de la pêche un soir. Et en gros, il y a différents types de pêche. La pêche normale avec vos petits appâts qui vous ruinent là. Elle, vous vous équipez, vous postez devant un point d'eau et votre personnage pêche. Seul. C'est pas le plus fun. En plus, l'action de pêcher vous coûte des points d'artisanat donc vous drainez vos points en vitesse grand V et vous êtes punis. Mais ça, ça vous permet d'augmenter votre niveau en pêche et donc de pêcher de meilleurs poissons. Et quand on pêche mieux, on peut s'atteler à la pêche sportive. En pêche sportive, vous sautez dans votre bateau et trouvez des bancs de poissons. Sauf que déjà, bah faut un bateau. Il faut connaître les points de pêche intéressants et il faut trouver un banc de poissons. Oh, et les appâts sont différents. Mais eux s'achètent à un PNJ, même s'ils valent encore plus cher. Tout va bien. Vous aurez compris que la pêche, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez envisager bas de niveau. Déjà, je comprends juste pas pourquoi les appâts sont pas plus accessibles. Quant à une communauté fleurissante, je dis pas, l'hôtel des ventes doit s'équilibrer grâce à l'afflux de ressources et les appâts y être plus accessibles. Sauf qu'ici c'est pas le cas. Et selon les forums, même en faisant ses propres appâts, la pêche de base n'est jamais rentable. Elle est utile que pour monter son niveau de pêche. Peut-être que si vous vous y connaissez, la pêche sportive est plus intéressante, mais vu que nous, on est des pouilleux mal équipés et sans argent, c'est clairement pas accessible pour nous. Donc on s'est juste retrouvés à danser à poil sur le bateau. Au moins, la sortie a tout de même fini par être fun. Dans chaque ville, il y a tout un tas d'outils permettant de s'atteler à du craft. Mais au vu de mon expérience en matière de pêche et de ferme, je vous avoue que j'étais bien refroidie et que je me suis pas amusée à tester d'autres choses. Autre activité qu'on aurait bien voulu tester, ce sont les donjons. Sur un MMO, ça peut être sympa de jouer dans une instance prévue pour un groupe, vous en conviendrez. Sauf qu'ici, toutes les instances demandent d'être niveau 50. Vous êtes interdits de fun pendant toute votre période de level up. Même comme ça, le menu d'instance me laisse pas entrevoir un grand nombre d'entre elles. Je sais pas si le jeu a pas le droit à beaucoup de mises à jour et si ça justifie un contenu endgame pauvre. Mais si c'est pas le cas, alors afficher toutes les instances existantes dans le menu et grisez-les. Faut donner envie aux joueurs en leur donnant un objectif à poursuivre. Là, c'est pas le cas. Quelque chose qui peut aider un peu à comprendre où se trouve le fun sur ArcheAge, c'est le shop. Ça peut mettre en exergue des activités précises après tout. En vrai, faut qu'on commence par parler du menu abonné. L'abo au jeu a un menu à part et dédié. Vous pouvez choisir 30, 90 ou 180 jours d'abonnement. Et pour que vous ayez un ordre d'idée, voici combien coûte la monnaie du shop. Pour les 30 jours d'abo, vous en aurez donc pour 10 euros. Vous pouvez acheter jusqu'à 18 000 de crédit pour 100 euros. Qu'est-ce qu'il vous débloque cet abo ? Plus de régène d'artisanat, plus de gains d'XP, un craft plus rapide, pas de perte d'XP lors de décès et moins de frais sur l'hôtel des ventes. Mais comme on l'a vu, j'imagine que ça débloque des choses non listées vu que j'avais pas le droit de poser de ferme sur un compte gratuit. Côté shop, quant à lui, j'ai pas aperçu de booster de dégâts en combat ou d'autres stats qui rendraient le jeu clairement pay to win. Par contre, comme avec l'abo, toute votre expérience de jeu sera grandement simplifiée si vous mettez de l'argent dedans. Vous aurez divers boosts de production et de gains d'XP, comme tous les vieux MMO, des items pour que vos montures ou pets récupèrent le butin automatiquement, mais aussi de quoi drop plus souvent. Bon, ça s'attend peut-être un peu vers le pay to win. Si vous n'avez juste pas envie de jouer, vous avez aussi de quoi passer certaines compétences d'artisanat niveau 50 000. Côté craft d'armes, il y a des talismans empêchant toute malchance lors de modifications d'un objet. Est-ce qu'on parle d'enchantement en mesure de détruire vos items ? Pas sûr. On a tout un onglet dédié aux métiers donnant des plantes fermes ou de maisons et de quoi décorer ses lieux. Puis viennent les habitual skins. Et ne demandez pas pourquoi les sous-vêtements sont rangés dans la catégorie combat. Un onglet récompenses nécessite une autre monnaie qui, je l'espère, est gagnée en jouant, puisqu'elle permet entre autres d'acquérir des victoires honorables de rang 1. Sinon, on peut rayer le honorable. Quand je vous disais qu'un shop, ça indique la direction que prend un jeu. Sur ArcheAge, c'est clairement l'artisanat qui est mis à l'honneur. Après cette vingtaine d'heures sur le jeu, j'en déduis donc que, comme bien souvent, c'est un jeu cool sur le papier mais qui a mal vieilli. Oud qui est plus grand monde pour y jouer, le contenu est relativement mal amené. Donc si vous avez personne pour vous expliquer les principes de base artisanat, vous risquez de pas mal écumer le web et de devoir jongler dans l'océan de tuto péremées. C'est assurément un jeu qui nécessitait de croiser du monde pour rendre l'expérience fun. J'imagine bien une guilde qui met en commun ses fermes et ses ressources pour partir pêcher en haute mer. Là-bas, le JCJ est actif, donc certains pêchent, tandis que d'autres défendent l'embarcation. Il me semble qu'il y a aussi des missions de livraison où il faut rallier un point sans qu'on vole sa cargaison. Le jeu semble plutôt fourni sur le contenu d'artisanat endgame et peut-être moins sur le contenu PVE. Le truc, c'est qu'en l'état, on croise plus grand monde en jeu. Tout devient donc d'autant plus laborieux quand l'économie et ses métiers en dépendent. J'ai parcouru nombre de zones autorisant le joueur contre joueur, et pas une fois, ni ai-je croisé quelqu'un qui s'est arrêté. Un serveur classique non officiel est sorti, et même un autre serveur privé semble jouir de plus de popularité. De toute manière, pour tous ceux nostalgiques d'ArcheAge, il semble plus sage d'attendre la sortie du 2, qui annonçait déjà une bêta pour 2024. Si comme son ancêtre, il est davantage orienté artisanat que PVE, ça pourrait être une plaisante surprise au milieu des MMOs sur le table actuel. Sous-titrage ST' 501